Formes Le terme « forme » peut avoir plusieurs significations, selon le contexte dans lequel il est utilisé. Voici quelques-unes de ces significations courantes. Conditions physiques La forme peut désigner l'état de santé et de condition physique d'une personne. Par exemple, on peut dire qu'une personne est en forme si elle a une bonne santé et une bonne condition physique. Exemple, il s'entraîne tous les jours pour rester en forme. Apparence physique La forme peut également désigner la silhouette ou l'apparence physique d'une personne. Exemple, elle porte cette robe pour mettre en valeur sa forme. Structure ou organisation La forme peut se référer à la structure ou à l'organisation d'un objet ou d'une idée. Exemple, la forme de cette nouvelle entreprise est très innovante. Langage et littérature En littérature, la forme désigne le style, la structure et les conventions d'un texte. Par exemple, la forme poétique est caractérisée par l'utilisation de verres, de rimes et de schémas rythmiques. Art En art, la forme peut désigner la disposition et l'organisation des éléments dans une œuvre d'art. Par exemple, en peinture, la forme peut se référer à la manière dont les couleurs sont organisées sur une toile. En résumé, le terme « forme » peut avoir différents sens selon le contexte. Il peut se référer à la condition physique, l'apparence physique, la structure, l'organisation, le style littéraire ou encore la composition artistique. Est dans la estimation de ce que j'ai expliqué sur la questionnaire